Cette vidéo est sponsorisée par Castify. Le S23 Ultra a beau ne pas être une révolution en termes de design, il apporte tellement de petites ou de moyennes améliorations par rapport à la version précédente dans quasiment tous les domaines que je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis peut-être avec le meilleur smartphone de l'année. Et aujourd'hui, je vous montre pourquoi. Si vous croisiez l'un de ses propriétaires dans la rue, vous ne sauriez peut-être même pas que c'est le nouveau modèle. Parce qu'il conserve globalement le même design, les mêmes dimensions et les mêmes angles vifs que son prédécesseur. Il a malgré tout quelques évolutions en termes de design, notamment son écran qui est légèrement incurvé, mais qu'il est un petit peu moins que la version précédente. On a également quelques retouches mineures, comme par exemple les boutons d'alimentation et de volume qui sont maintenant un petit peu plus grands, ce qui permet plus de confort dans l'utilisation. Et si on regarde les caméras à l'arrière, elles sont légèrement plus grandes. Donc en termes d'ergonomie, c'est mieux. Mais en termes de design général, il n'y a pas vraiment d'évolution. Par contre, il utilise le nouveau Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière, ce qui devrait lui permettre de mieux résister aux chutes. Et il est également certifié IP68, donc son niveau de protection contre les éclaboussures et la poussière. Enfin, Samsung propose quelques coloris exclusifs sur son site web. Donc si vous voulez vous différencier des autres, n'hésitez pas à aller checker ça. Après, évidemment, on parle de design qui sont plus résistants année après année. Mais quand on reçoit le téléphone, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il faut lui mettre une coque. Et comme vous le savez, Castify est la marque de coque avec qui je travaille à chaque sortie de produit parce qu'il propose énormément de modèles de coque avec des designs toujours super sympas et surtout avec des collaborations assez ouf, comme par exemple celle avec Harry Potter ou encore One Piece. Et surtout, la majorité de leurs coques vont avoir différents niveaux de protection. Donc celles qui protègent le moins seront un peu plus légères et les versions ultra résistantes seront un peu plus grosses et auront des petits rajouts de silicone pour amortir les chocs. Et après avoir fait quelques petits drop tests sur le S23 Ultra, je peux vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les coques amortissent réellement et même celles qui n'ont pas les petits rajouts de silicone. Et comme on peut le voir à l'intérieur, il y a même des renforcements pour absorber au maximum les chocs. Donc si vous achetez un téléphone aussi cher, je vous recommande vraiment d'investir dans une bonne coque. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets le lien en description et en commentaire qui offre 15% de réduction. Pour ce qui est de la technologie d'affichage, on est sur un écran... Waouh ! Bon, c'est difficile de trouver un terme, c'est un écran somptueux. On a une luminosité maximale qui a été améliorée par rapport à la version précédente. Par contre, on va garder la même résolution, 1440p, et la même technologie d'affichage, donc LTPO, pour un taux de rafraîchissement variable allant de 1 Hz à 120. Et à mes yeux, c'est l'un des meilleurs écrans du marché. J'ai adoré regarder des vidéos dessus, j'ai adoré jouer, j'ai également adoré consulter des photos. C'est un écran qui rend juste accro et on n'a clairement pas envie d'arrêter de le regarder. Ce qui veut parfois être problématique parce que ma copine n'arrêtait pas de me dire lâche le téléphone, mais c'est juste que tu as juste trop envie de tout consulter avec. C'est un régal. Ce qui va être nouveau sur cet écran, c'est que l'écran peut devenir très sombre, ce qui est parfait pour une utilisation plus nocturne. Et le scanner d'empreintes digitales est aussi nouveau. Il fonctionne maintenant par ultrasons et il est extrêmement rapide. Je vous montre ça. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Par rapport à ce qu'il y a sous le capot, il y a énormément de changements. On est maintenant sur une puce Snapdragon 8 Gen 2 ou pour ceux qui ne s'y connaissent pas, la puce la plus puissante du marché. Pour être précis, il s'agit en fait d'une version légèrement modifiée pour que Samsung puisse avoir les smartphones les plus puissants du marché. Parce qu'évidemment, ça va être la puce la plus performante. Snapdragon vend tous les ans leur meilleure puce aux différents fabricants qui veulent faire des téléphones haut de gamme. Mais normalement, cette année, le téléphone haut de gamme qui aura la puce la plus puissante sera bien le S23 Ultra. On se retrouve juste avec des gains incroyables par rapport à la version précédente. Et surtout, la partie graphique de cette puce est égale ou même meilleure que celle des iPhones qui a dominé pendant pas mal d'années le marché. Donc, on est littéralement sur le meilleur smartphone pour jouer. J'ai globalement ressenti aucune surchauffe. Et pourtant, j'ai enchaîné de nombreuses parties de Call of Duty Mobile. Et le tout avec le maximum de graphismes, de FPS, etc. Et il était vraiment tranquille. Après, petit point négatif, on ne réussit toujours pas à atteindre les 120 images par seconde sur les jeux très exigeants. mais dans des jeux plus basiques, la plus réussie à les atteindre sans aucun souci. Mais autre chose qui est cool, c'est que Samsung a doublé le stockage pour les modèles de base du S23 Ultra. On a donc trois modèles. La version de 156Go avec 8Go de RAM, ce qui est assez dommage pour la RAM. On a également une version 12Go de RAM avec 512Go de stockage. Et enfin, une version 12Go de RAM toujours, mais cette fois-ci avec 1TB de stockage. Si vous voulez la version 512Go, sachez qu'il y a une promotion en ce moment qui l'a fait passer au même prix que la version 8Go. Donc, pour le coup, c'est une offre assez intéressante, surtout avec l'arrivée de la vidéo 8K qui prend énormément de stockage. Donc, si vous souhaitez profiter au mieux de votre S23 Ultra, ça peut être une bonne solution. Justement, vu qu'on parle de caméras, on a pas mal de changements. Même si dans l'ensemble, ce n'est pas un système de caméras très différent, on aura toujours 5 caméras. La caméra ultra grand-angle de 12 millions de pixels. La caméra principale de 200 millions de pixels qui peut passer en 50 et en 12, mais on en parlera plus tard. On a également la caméra zoom x3 qui, elle, est de 10 millions de pixels. Et enfin, pour terminer sur la partie arrière, la caméra de zoom x10, toujours en 10 millions de pixels. La dernière caméra sera la caméra frontale avec 12 millions de pixels qui est une nouvelle caméra et qui fait un excellent travail. Du coup, on va commencer avec la caméra principale qui passe maintenant sur 200 millions de pixels. C'est censé apporter beaucoup plus d'informations dans les images. Et pour le coup, c'est vraiment le cas. Oui, parce qu'on réussit à avoir des images avec énormément de détails. Et ce qui est stylé, c'est que par défaut, le capteur va regrouper différents pixels pour offrir des photos de 12 millions de pixels. Ce qui permet comme ça à Samsung de fournir des photos de nuit exceptionnelles avec les 12 millions de pixels et des photos de jour incroyables avec les 200. J'ai trouvé que la caméra principale était vraiment dingue. Et surtout, si on veut aller encore plus loin, il y a un mode expert RAW qui est directement intégré dans l'application photo. Et ce mode va non seulement permettre d'avoir accès à des commandes manuelles de l'appareil photo, donc des choses beaucoup plus professionnelles, mais il va également permettre d'avoir des photos en fichier RAW avec des expositions multi-images, ce qui permet vraiment d'avoir un rendu exceptionnel avec ce téléphone. Pour ce qui est du choix entre les 12, 50 et 200 millions de pixels, ça sera évidemment à vous de juger par rapport au stockage, mais également par rapport au niveau de qualité que vous attendez parce que plus on a de pixels et plus les photos seront détaillées. Par contre, plus on aura de pixels et plus il sera difficile pour le téléphone d'exposer les photos correctement. Et personnellement, c'est un truc que je trouve dommage parce que comme il y a une vraie différence entre les photos selon le choix de photos qu'on va faire, il aurait été ultra judicieux de la part de Samsung de nous proposer un mode automatique pour la gestion des millions de pixels parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire de mettre l'appareil photo en 200 millions de pixels et vous dire qu'il aura tout le temps des meilleures photos. Ça serait complètement faux et du coup, ça nous force tout le temps à bidouiller dans nos réglages pour avoir le meilleur rendu possible et je ne trouve pas ça forcément très pratique. Pour ce qui est du capteur ultra grand angle, ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs étaient vraiment très travaillées. On a un look qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins dramatique que sur les anciens S22. Le S23 Ultra capture aussi des photos avec beaucoup plus de réalisme et il est beaucoup plus agréable. Je me suis pas mal amusé avec et je dois dire que c'était assez étonnant d'avoir une aussi belle image avec le grand angle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que de nuit, on se rend compte qu'il y a quand même une baisse de performance sur l'appareil photo. Alors oui, évidemment, ça passe très bien et ça permet de faire de très belles photos, mais on voit quand même une belle différence entre le jour et la nuit. Après, il y a un mode qui m'a vraiment impressionné parce que Samsung avait énormément de retard sur les modèles précédents, c'est le mode portrait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour autant évoluer en une seule année. Mais je dois vous dire que les portraits sont juste somptueux, les détourages sont super bien faits et ça, même de nuit. Je vous montre quelques exemples que j'ai pu faire avec les différentes caméras et comme vous pouvez le voir, les contours sont vraiment propres. Par contre, ce que je vous conseille pour les portraits, c'est d'utiliser la caméra x1 parce que la caméra x3 va compresser l'image de façon un peu bizarre, ce qui ne rend pas toujours super bien. Mais globalement, si vous faites des portraits en x1, vous aurez des photos incroyables. Pour ce qui est des différentes caméras zoom, on est toujours sur un excellent traitement. C'est quasiment tout le temps la même chose. Je ne vois pas vraiment de grosses différences par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai que les rendus sont somptueux. Et pour avoir comparé le S23 Ultra à l'iPhone 14 Pro, je me suis rendu compte à quel point il avait de l'avance au niveau des zooms. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Et pour tous ceux qui veulent un téléphone qui prend d'excellents selfies, ce téléphone vient vraiment avec une énorme évolution parce qu'il vient de passer d'un capteur 12 millions de pixels sur l'ancienne version à un capteur 40 millions de pixels. Et je trouve que les selfies sont juste fabuleux et surtout ceux avec le mode portrait parce qu'on réussit à avoir un flou derrière-plan incroyable et une qualité super bonne. On a l'impression d'avoir l'une des caméras à l'arrière qui a été mis à l'avant. Donc par rapport à ça, rien à dire. Voici un plan vidéo avec le Samsung Galaxy S23 Ultra et avec le mode vidéo portrait. Ça range super bien et par rapport au son, c'est uniquement enregistré avec le Samsung. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis vraiment convaincu. Pour ce qui est de la vidéo, c'est globalement incroyable malgré le fait qu'il y ait un gros défaut. C'est que la puce est compatible 4K 120 images par seconde mais Samsung n'a pas décidé de le mettre. Du coup, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Ça aurait été stylé d'avoir des méga ralentis. Par contre, on a de la 8K ce qui est plutôt pas mal mais ça prend beaucoup trop de place et je trouve que par rapport à de la 4K, le gain de qualité ne se fait pas vraiment ressentir. Donc, je préfère filmer en 4K et je vous le conseille aussi. Après que ce soit de jour comme de nuit, on a vraiment une qualité incroyable. J'ai pu le comparer à celui que je considérais comme le boss de la qualité vidéo et pour le coup, je trouve que le Samsung sur certains aspects réussit à le dépasser notamment la partie stabilisation ou encore la vidéo portrait qui est pour moi incroyable. J'ai réussi à avoir des rendus qui sont magnifiques que je ne pensais même pas possible obtenir sur un smartphone. Je pense que la plupart des vidéastes pourraient croire que cette image a été prise par un réflexe alors que pas du tout, c'est le S23 Ultra avec aucun ajout de lumière ou quoi que ce soit. Donc, un grand bravo à Samsung d'avoir fait ça. Pour ce qui est du système d'exploitation, ce téléphone vient avec Android 13 plus la surcouche de Samsung One UI 5.1. Il s'agit d'une interface extrêmement familière. Tous ceux qui ont eu des Samsung la connaissent et pour le coup, on voit vraiment une différence entre cette version-là et la version qu'on avait il y a 3-4 ans sur les Samsung. On a eu un énorme travail qui a été fait entre Samsung et Google pour améliorer la fluidité de ces téléphones. Je l'avais déjà dit sur le S22 et encore une fois, on sent l'amélioration. On peut juste noter un seul point négatif, c'est qu'on parle de 68 Go d'espace sur votre téléphone pour le système. C'est énorme, vraiment. Si vous avez par exemple un téléphone 256 Go, il faut savoir que vous avez en fait moins de 200 Go sur le téléphone qui sont disponibles pour vous. Alors, j'espère que ça va être corrigé avec une mise à jour. Autrement, c'est vraiment un gros point négatif. Le S23 Ultra dispose d'une énorme batterie de 5000 mAh. Alors, c'est la même que celle de l'année dernière mais par contre, la fameuse puce Snapdragon vient apporter une amélioration. On parle donc de 20 à 30% de plus d'autonomie selon les usages par rapport à l'ancienne version. En utilisation intensive plus plus, donc tout le temps avec et tout le temps en train de faire des tâches qui sont très énergivores, on peut potentiellement le décharger en une journée mais honnêtement, il faut vraiment y aller. Et sincèrement, selon les journées, j'ai souvent réussi à tenir deux jours avec le téléphone et je pense que si par exemple ma maman avait ce téléphone, elle le chargerait tous les 3-4 jours. Donc ouais, on est sur l'autonomie qui est colossale. Par contre, le seul point négatif vient avec la recharge parce qu'on est, oui, toujours sur une charge rapide mais on peut la qualifier de lente par rapport à ce qui se fait chez certains concurrents. Le téléphone va avoir une heure pour pouvoir charger intégralement. Il pourra ensuite passer de 0 à 75% en 30 minutes. Donc ça, ça va mais j'aurais bien aimé une petite amélioration à ce niveau-là parce qu'il y a des concurrents qui ont fait des trucs incroyables l'année dernière et du coup, voilà, je pense que ça va continuer à s'améliorer et Samsung aurait pu faire un petit geste pour ça. Bon, pour conclure sur ce S23 Ultra, Samsung a fait un pas dans la bonne direction. C'est pas un pas de géant mais il est pas trop loin d'un pas de géant. C'est un pas de... genre de Hagrid dans Harry Potter. Il va s'améliorer dans tous les domaines clés avec une nouvelle puce impressionnante, le double du stockage, une meilleure conception et un appareil photo ultra performant. Ce sont des évolutions que tout le monde appréciera et si vous avez un S22 Ultra, je ne vous conseille pas forcément de changer pour ce téléphone. Par contre, si vous avez un téléphone plus vieux et que vous aimez les grands formats qui font absolument tout de bien, je pense que vous serez assez content de passer sur celui-là. Après, c'est sûr, on est sur un téléphone qui est cher mais c'est un téléphone que vous allez certainement garder très longtemps. Du moins, c'est ce que Samsung a pensé lorsqu'ils ont fait ce téléphone puisque la série S23 bénéficiera de 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Du coup, j'ai fait des petits calculs et si vous le gardez 5 ans, ça fait approximativement 23 euros par mois, ce qui est plutôt honnête. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada